Le hasard du calendrier est pointé du doigt par le collectif pour une France accessible pour tous. Il déplore notamment que la ville traîne des pieds pour faire évaluer son accessibilité, surtout comparé à d'autres communes plus coopératives. Voyez ce reportage d'Ariane Maceglia et Yannick Fournigaud. L'accessibilité de Nice aux personnes handicapées est une évidence quand on voit le dispositif mis en place sur les plages. Et pourtant la commune a refusé cette année de répondre aux questionnaires du collectif pour une France accessible. On aimerait qu'on adapte ce baromètre à la topographie de notre ville et qu'on ne soit pas mis en concurrence avec des villes comme Nantes qui sont plates comme ma main. Sur les collines, il y a des endroits où nous ne pouvons pas faire d'arrêt accessible. Il n'y aura jamais d'arrêt accessible. Donc du coup, nos lignes seront toujours réputées comme inaccessibles. C'est injuste. Ce baromètre classe 100 villes de France en fonction de leurs efforts. 90e en 2010, Nice était passée à la 48e place en 2015. Pour les 26 associations, membres du collectif sur le département, ce refus est incompréhensible. Toutes les villes ont leur spécificité. On ne peut pas faire un questionnaire par ville. Après, comment les classer ? Ça ne serait pas possible. Il faut classer toujours avec les mêmes questions pour obtenir des réponses. La ville de Grenoble, c'est une ville où il y a des montagnes. La ville de Lyon n'est pas plate non plus. Eux, ils ont répondu déjà. C'est dommage pour nous, en tant que Niçois, de voir que notre ville va être mal classée, cette fois-ci, dans le baromètre accessibilité des villes françaises. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas répondre. Le baromètre 2018 sera publié à la mi-septembre. Il reste encore un peu de temps à la ville pour jouer le jeu.